Mesdames et messieurs, pour le compte de la presse présidentielle, nous nous trouvons à l'aéroport de la Loineau, où vient d'Atéria, le régulier de Congo-Héouez, dans lequel se trouve le président de la République, son Excellence Félix Antoine Cheseguidi Chidombo, qui, en ce jour, vendredi, va effectuer sa première visite à l'intérieur du pays, après avoir visité plusieurs pays africains, et dont le dernier périple est celui qu'il vient de passer aux Etats-Unis. Donc, le président de la République sera, en 48 heures, ici à Louboumbaché, également à Kassoumbalessa, après des importantes réunions, tant une réunion du Conseil de sécurité et de la défense, que celle qu'il va entreprendre à Kassoumbalessa, avec les autorités qui s'occupent de la frontière. Alors, je voudrais vous rappeler, mesdames et messieurs, que le Premier ministre, ainsi que certains membres de son gouvernement sont en ces lieux, accompagnés également des différents responsables, chefs d'État-major, des différents responsables des services de sécurité, qui vont, pendant cette journée de ce vendredi, pouvoir s'atteler sur les problèmes sécuritaires qui surgissent dans la ville de Louboumbachi, et pour y trouver les solutions et douanes qui permettraient, au retour de la paix, et surtout, à ce que les Congolaises et Congolaises, les Luchoas et Luchoas, puissent se retrouver et pouvoir, dans la quiétude, circuler. Nous tenons à rappeler qu'en ce jour, le président de la République a innové en prenant place dans ce régulier, avec des passagers, ils sont partis de Kinshasa, pour ceux qui suivent régulièrement la presse, vous pouvez voir ces photos du président assis, comme tout autre passager, dans ce vol, dans cet avion de Congolaises, je vous rappelle, un vol d'environ deux heures, qui l'a mené de Kinshasa à Louboumbachi. Donc, nous sommes ici à l'aéroport de Louano, il est précisément 11h45, je crois que le vol partant de Kinshasa est un vol qui a pris deux heures, dix minutes, selon les informations que nous avons reçues, et à son atterrissage, à sa sortie de l'aérobus, le président va pouvoir passer à la garde en honneur, hymne national, rencontrer et saluer tous les responsables qui sont ici. Et ensuite, le courtège va s'ébranler pour se rendre dans la ville de Loubachi, qui se trouve pas très loin de l'aéroport de la Louano. Donc, vous pouvez le suivre, mesdames et messieurs, la liesse populaire est là, à l'extérieur, les militantes, militants des différents partis politiques qui ont permis, à la victoire du président Félix Tshisekedi, s'y retrouvent, mais également tous les Congolais lambda, qui en ce jour veulent saluer le cinquième président élu de la RDC, son excellence, Félix Tshisekedi. La presse également est là, service de presse de l'armée, mais également la presse nationale, qui s'est agglutinée en ce jour pour pouvoir faire ce travail avec et aux côtés de celle de la présidence. Donc, mesdames et messieurs, vous nous retrouvez, nous sommes en direct de cet aéroport de la Louano, où l'avion présidentiel, disons l'avion dans lequel se trouve le président de la République, vient d'atterrir. Alors, c'est oui, comme vous le dites, un signe d'humilité, encore une fois, un signe de grandeur. Il vient de descendre le président de la République, avec à sa suite le directeur de cabinet, Vital Caméré, ainsi que plusieurs membres de son cabinet, comme vous pouvez le voir, sont les premiers qui sont sortis de cet avion. En premier lieu, voilà, remise de la gerbe de fleurs par deux charmants petites filles de la province. Ensuite, passage en revue de la troupe sous l'îme national. Ensuite, le président va saluer les différentes autorités politico-militaires qui se retrouvent ici à l'aéroport. Nous avons remarqué le chef d'état-major, mais également les responsables de la police, ceux de l'ANER, les différents services spécialisés, mais également le gouvernement, le premier ministre Bruno Tchibala, ainsi que d'autres hauts responsables sont là, les députés locaux, les membres du parti, bref, toute la crème du Katanga. Nous avons constaté également la présence de Baba Kuruwa Manza, qui est également... ... 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 , ... , ... , ... 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 chef de l'Etat, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, excellence du détachement d'honneur de la 22e région militaire, garnisons les loups-machins, les rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre épuisine de travail dans la province du Okatam. Je vous invite à passer le détachement à revue les commandants de détachement, les colonels à dos, Kamba, Okoubouane. Musique 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 C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Vous le voyez, mesdames et messieurs, une longue haie d'honneur d'environ près de 500 à 600 dignitaires, hommes d'affaires, représentants, bref, toute la crème politique du Katanga de Glubumbashi, d'ici à l'aéroport, pour accueillir le cinquième président élu de la RDC, Félix Antoine Tchisekédici Lombog, qui est arrivé, et j'aimerais vous rappeler, par un vol régulier de Congo Airways, comme tout bon citoyen. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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